Direction Aurillac pour terminer ce journal, Aurillac à l'heure psychédélique, toute cette semaine la deuxième édition d'Iberna Rock, festival de culture rock et consacré au mouvement psychédélique. Exposition, conférences, créations musicales et vidéos transportent la capitale cantalienne dans le San Francisco des années 60 et sur la maison bleue accrochée à la colline, Laurent Pastoral et Alfonso Martinez. Né de la contestation de la guerre au Vietnam et de la libération sexuelle, liée à l'apparition du LSD et aux premières communautés, le mouvement psychédélique a radicalement modifié les pratiques musicales et culturelles, et notamment l'art graphique. Rick Griffin, la particularité c'est vraiment le lettrage, on le reconnaît tout de suite, ça va servir pour Quicksilver, pour le cadre de foot d'aide. Essayiste, journaliste et collectionneur, Philippe Thiers est l'un des plus pointus spécialistes de la période. On pense à cette époque que l'on peut changer le monde grâce à la musique, finalement que ces grands rassemblements musicaux, ça va donner l'image d'une nouvelle société, ainsi les groupes vont vivre en communauté. Donc les spectateurs aussi vont vivre en communauté, vont être attirés vers des idéaux totalement différents et qui prennent une autre culture que celle de la culture de l'argent et de la grande société capitaliste. Pour les initiateurs du festival Iberna Rock, par et aurillac des couleurs du psychédélisme, c'est afficher une volonté claire de sortir des sentiers battus. Il faut essayer de maintenir une offre culturelle dans le domaine du rock ou comme ailleurs, qui soit riche en fait, et qui ne se concentre pas uniquement sur ces volets les plus commerciaux et économiques, mais qui puisse permettre un maximum d'artistes de s'exprimer. Essaye de lire la séquence avant pour voir si ça fonctionne. Le psychédélisme, un mélange d'images et de sons. Ainsi, tandis que des élèves du lycée Saint-Géraud travaillent sur des séquences vidéo, les musiciens de Kafka, en résidence au Chaudron, expérimentent avec Nosfell de nouveaux morceaux. Je l'aurais bien entendu, les deux en même temps. Objectif, la création d'un spectacle vidéo et musical original. Les élèves de Saint-Géraud avaient constitué une banque énorme d'images, en fait, dans lesquelles on a pu choisir celles qui nous plaisaient le plus. Notre musique véhicule des images et invite à ce qu'on libère l'imaginaire. Et bien, ce genre d'images ont un peu le même procédé. De cette collaboration sont nés plusieurs morceaux. Une création à découvrir vendredi à Saint-Flour et samedi à Aurillac, le Cantal, nouvelle aile dorado psychédélique. Le Cantal